Parce que tu es déjà en train de stream. Non, ouais. Hop là, on peut commencer. Donc est-ce que vous avez lu les notés ou est-ce que je le lis à haute voix et on prend des notes ? Non, ça a l'air très clair. Donc ça a l'air très clair pour les premières règles. Parce qu'après j'ai coupé les autres. Oui, ça se voit clairement, il y a un plutôt simple nom qui te suggère qu'il y a un truc plus complexe derrière. Ouais, c'est pas plus compliqué. Donc on a des éléments qui ont un sell-in qui indique le nombre de jours restant pour la vente. Une quantité qui détermine à quel point il est précieux. Et chaque jour, les deux valeurs diminuent. Ça pour le moment, c'est pas compliqué. Après, on rajoute ces règles-là. Donc une fois que la date de péremption est passée, la qualité se dégrade deux fois plus rapidement. Une qualité ne peut pas être négative. L'âge de bruit augmente sa qualité plus le temps passe. La qualité d'un produit n'est jamais plus de 50. Le sulfurat qui est un objet légendaire, il n'a pas de date de péremption, donc il ne perd jamais en qualité. Le backstage pace, il augmente en qualité. Plus le temps passe, plus il augmente la qualité. La qualité augmente de 2 quand il reste 10 jours ou moins. Ou de 3 quand il reste moins de 5 jours ou moins. Et la qualité, elle tombe à zéro après le concert. Ce qui est un peu logique. En effet. Encore que je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient capables de collectionner ce genre de trucs. Ouais. Mais là, on dit que c'est un petit concert pas très ouf. Ok. Donc, ils ont signé un partenariat pour créer des produits conjurés. Et ils nécessitent une mise à jour qui font que les éléments conjurés de voient leur qualité se dégrader deux fois plus vite que les objets normaux. Et donc, on peut faire les changements qu'on veut dans la méthode update qualité. Vous pouvez ajouter autant de codes en code où cela fonctionne. Cependant, nous devons vous prévenir, vous ne pouvez modifier en aucun cas la classe item. Voilà. Et une dernière précision, un produit ne peut jamais voir sa qualité augmenter au-delà de 50. Cependant, Sulphora est un objet légendaire et tel que sa qualité est de 80 et ne change jamais. Ok. Ça vous va ? Ok. Donc, on peut commencer. Je vais vous lancer les tests pour vous montrer que... Donc, on a le test global avec tout ce qui a été fait avant... Enfin, le test end-to-end qui passe. Voilà. Donc, on a tout... On a tout le programme qui a été lancé. On a récupéré l'output et on vérifie dans le test si l'output est bien égal à ce fichier. Et après, on a un premier test pour commencer. Des questions ? Non ? Non, pas pour le moment. Non. Donc, hop là, j'ai essayé de faire en sorte que... On pourrait mettre ça ici et les tests, je pourrais les mettre ici, ce qui serait un peu mis au plat. Ce qui fait que là, on a un peu plus de vues pour tout. C'est un peu mieux, non ? Donc, on a, voilà, la magnifique fonction à réécrire. Donc, qu'est-ce qu'on fait, premier truc ? C'est un peu plus de 50. J'ai envie de faire en sorte que les magic strings, les magic numbers, il faudrait les classer, les sortir, déjà. Donc, on sort déjà tous les magic numbers ? Ouais. Ouais, les magic strings aussi, du coup, c'est cool. Ok. Donc, les magic strings, on les a... On a déjà, dans le programme, que je n'ai pas montré, on a déjà tous les items qui sont là. Oui, il a déjà tout, mais ça ne fait pas qu'on a des objets ici, qu'il faut quand même qu'on les sorte. Donc, Est-ce qu'on a besoin d'un test unitaire pour checker ça ? Oui, non, non, oui. Déjà, il faut corriger ce test, puisqu'on connaît la règle, c'est red, green, refactor. Donc, on va quand même écrire le premier test ici. Donc, est-ce qu'on veut vérifier, sans casser tout ? C'est ton approuvail test qui contrôle ça, non ? On a déjà tous les approuvail test, on a test end-to-end, ouais. Et après, on a ce test-là qui ne fonctionne pas. Mais on peut le faire après, ouais. Si pour vous les sortir les valeurs, on n'a pas besoin de réécrire de test, moi, je suis d'accord. On peut faire ça. Hop là ! On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Celui-là. Celui-là, on l'a pas. Celui-là, on l'a. Celui-là, on l'a pas. Et... donc là pour le moment on est bon sur ça on a notre c'est le max quantity c'est ça max quality qui est égal à 50 après on en met un pour le min quality ou pas je vous écoute oui j'ai conné l'enchaîné et je lui nous manque les deux ici comment on pourrait les appeler ces dates là pour augmente de 2 et augmente de 3 quand il reste 5 jours et quand il reste 10 jours bonnes questions c'est 11 et 6 pour le moment je suis plus sûr de l'écrit que pour le mot à une crise que hop là on changera après donc un ici et le 2 ici normalement on est bon on vérifie qu'on n'a rien pété bon on a le premier test enfin on a le premier changement qui est bon qu'est ce qu'on fait après tant que j'ai pas de réponse je mange soit on corrige le test soit on peut extraire une fonction fait une méthode qui se répète toujours pour decrease quality ou update quality parce que là on a dans tous nos if imbriqués on a le même code presque ouais après ça c'est le principe de l'exercice donc on va quand même écrire les tests c'est que le principe c'est de le faire en tdd donc là on a le premier test qui nous font faire c'est on a un item on vous avec un aim à celine une quantité à zéro quand on fait un update qu'est ce qu'est ce qu'il se passe c'est la zéro il doit rester à zéro ouais donc déjà le fou il serait bon déjà le nom il change pas ça serait bête qui change le deuxième c'est censé in ça je sais pas comment il doit varier je m'en rappelle plus on peut vérifier on va vérifier dans le code normalement il fait tout le temps moins 1 ici il fait tout le temps moins 1 quoi qu'il arrive et dans le sujet ils disent quoi dessus ils disent pas qu'il doit s'arrêter à zéro non c'est la qualité ok ouais et on a la qualité qui elle est toujours à zéro donc là on peut lancer les tests et regarder là on a notre test qui passe s'il ya des questions ouais le nom du test du coup le nom du test ouais par ouais donc on est sur on est sur quoi j'avoue que je sais pas ben là on est là qu'elle je suis de l'être qualifié à l'action de la fête c'est l'aide de quoi c'est une c'est une l'aide folle en danger au fond la salle dame gonne des crises d'un des ou un pays négatif tout simplement sur le plus le but négatif c'est vrai qu'on est bon en anglais on a le test qui passe donc c'est nickel est-ce qu'on peut refactoriser avec ce test ou pas je pense pas avec ce test tel qu'on peut ou pas refactoriser on peut extraire une fonction des cruces qualité il fait la vérification de si c'est supérieur à zéro non on a à quel endroit c'est tiens sauf que c'est l'inverse qui se passe elle augmente la qualité non en fait là elle elle augmente si l'objet est ça oui quand je te dis que tout est à refactoriser dans ce projet tout était à réécrire du coup il faudrait écrire un autre test alors avec il vérifie en permanence que c'est inférieur à max quality donc on doit pouvoir dire que la qualité doit pas être on va faire un test comme quoi la qualité doit pas dépasser 50 ouais ça nous permettra d'extraire la méthode et de simplifier un peu tout ce ce fatras donc là on est sur l'objet donc on est sur l'objet lg de braille ouais ouais puisque c'est le seul enfin c'est le seul avec le backstage qui peut qui augmente de qualité avec le temps donc on le met à 50 voilà donc là vu qu'on a un magic number on va extraire on va extraire ça mais statique devant vous avez autre chose c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon les consts bonjour c'est statique par défaut c'est statique par défaut ok donc pour les passées publiques on les publie quand même dehors oui ouais bon nickel 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 hop donc on a dit que là c'était max quality donc hop hop cette ligne est toujours à moins 1 et là on est sur le max qualité le test je suis pas d'accord avec le nom j'ai dit si je n'ai que c'est d'un max politique je ne t'ai que signe je passe sur l'écriture de l'exil il y avait deux mais sinon c'est pas grave hop là ça se corrige ouais non c'est parfait hop là relance les tests nickel donc qu'est ce qu'on peut refactoriser donc on a l'autorisation doit factoriser ça ce qu'on a mis dans un test et fit m point quality inférieur à max quality je voudrais peut-être d'abord sortir le thème de i parce que c'est lourd aussi ouais on a déjà fait un truc on a déjà factoré d'une manière ou d'une autre le min quality on n'a rien refactoré on a juste sorti les valeurs on a sorti les magic number les magic string et on a écrit deux tests donc on peut sortir donc comment on fait on fait simple moi j'aurais mieux comme ça vous avez mieux tu peux pas faire constes faut faire voir sinon ça fait c'est pas ce que tu veux oui c'est vrai que je fais trop de gs en ce moment hop là sinon on fait une forage il n'y a pas moyen de faire une conversion automatique ok avec la forage je suis allé vachement bien oui déjà étape par étape on change déjà comme ça on a fait des grosses modifications on vérifie que ça marche ouais sur le principe il y a beaucoup de choses qu'on a modifié et pas testé là mais je pense pas que ça c'est un gros problème puisque c'est un truc relativement automatique même si c'est pas aussi automatique que juste richard peur qui fait faire faire forage quoi t'as toujours la prova de test qui est là pour te courir dans cette histoire donc ça va ouais il y a quelques tests mais ouais t'as quand même oui mais après on peut le désactiver et faire en sorte que tu considérais ça comme trop de une trop grosse modification de modifier de d'inverser la ligne 28 à 30 de c'est quoi ? c'est 28 et 30 28 et 30 c'est de là ? oui faire en sorte que l'effet imbriqué soit dans l'autre sens c'est une nouvelle question je ne suis pas sûr là on est sur un changement de condition donc il faut qu'on ait vérifié pour l'avoir fait on a fait le mean quality mais pas le chiffre on a fait le mid mais on n'a pas fait ouais ok par contre on pourrait on a beaucoup écrit l'inférieur est-ce que tu peux prendre la ligne 46 et vérifier ses occurrences ? on a tout à l'heure cette condition là on peut tout mettre dans une méthode là oui justement mais je vérifie ce que je voulais vérifier c'est combien de fois on a vérifié le item quality est inférieur à max quality ? 2 ouais on le fait plusieurs fois on pourrait sortir if item quality est inférieur à max quality plus ça tu vois en une sorte d'increase quality quoi non ? ouais donc ça le sortant dans une fonction que vous voulez faire ouais ok ouais c'est ça il n'y a pas extrait méthode ? il n'y a pas récharpeur ? là c'est récharpeur qui est extrait méthode là c'est pas récharpeur ça ? ouais attends ouais contre point virgule sinon c'est toujours il n'y a pas extrait méthode ? il n'y a pas extrait méthode ? ouais il n'y a pas extrait méthode ? et donc on l'appelle c'est increase sa quality donc on a dit hop là ici tout ça on peut l'enlever oups et on a aussi ces conditions là mais là c'est plus compliqué je ne pense pas qu'on peut changer ça par une crise quality tout de suite ça on n'a pas testé on n'a pas testé donc on ne peut pas pour le moment on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas s'occuper juste de la condition en fait le problème c'est que le code 43 qui suit on le mettrai où après ? on le mettrai où après ? allez bon on va faire ça après ça serait déjà d'autres trucs qu'on peut tester non ? donc donc une crise donc le premier c'est ça n'a pas besoin de sortir la condition parce que tu refais le même test ensuite dedans avant de faire l'increase quality tu refais la condition que tu as dans le if externe donc tu voudrais mettre l'increase quality en ligne 40 ? en fait tout ça on pourrait le sortir de if tout simplement parce que c'est la même condition donc c'est redondant on pourrait faire comme ça en fait il voudrait faire comme ça c'est ça oui c'est pas un gros changement ? je ne sais pas a priori non ça ne change rien puisque c'est la même condition entre l'action et le il est obligé de passer par cette condition deux fois pour faire une action au principe ça devrait marcher je pense mais on a déjà deux tests quand même à écrire avant parce que là ce que ça change c'est juste que si tu as déjà max quality il va faire deux if avant de il va faire deux if en plus donc c'est plus au niveau performance je suis d'accord mais pour moi c'est pas un truc super évident et on a aucun test qui nous couvre ouais c'est ce que j'allais dire au moment on a pas de test si on écrit les tests d'abord et on peut le supprimer donc là on a deux tests à écrire on a eu tests pour vérifier deux, trois, quatre on a quatre tests à écrire tu es d'accord ou pas pour qu'il y ait quatre tests ? pardon ? je disais il y a quatre tests à écrire oui vous êtes d'accord sur le nombre quatre ? vous vous envoyez plus ou moins ? sur les backstage ? sur qualité et backstage 4 ça me paraît bien pour l'instant vrai hop là on va faire ça donc le premier test basique puisque ça on l'a pas testé c'est peut-être que moi mais j'en aurais fait que deux mais peut-être que je me trompe en fait on a pas encore testé l'incrémentation par 1 la quantité par 1 la qualité pardon ça on l'a pas testé je l'incredi quality après on a à tester qu'on ajoute bien 1 sur le ouais on peut en écrire 3 aussi sinon ben en prenant pas le adjet brie et en prenant le pourquoi on parle d'adjet brie ? pour moi on était sur le backstage non bah sur ce test là on met juste le backstage ouais non on doit vérifier déjà qu'il puisse augmenter de 1 d'ailleurs je dis backstage mais c'est plus compliqué que ça le nom je crois oui pardon euh on va faire plus simple hop hop faux c'est vraiment utile de vérifier le name à chaque fois ? non absolument pas après c'est vrai ça fait pas de mal à ça fait pas de mal c'est faux mais on peut les enlever celui-là on peut l'enlever on mettant hop hop on le laisse et ça euh on l'a pas encore écrit donc celui-là on fait comme s'il était pas pour le moment on lance les tests on lance les tests 1036 la qualité oui pardon pardon parce qu'il faut que le si on est au dernier jour il retourne à zéro oui 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 hop là pardon donc là le test il est bon donc je suis une fiscalité donc pour l'augmenter en twice il faudrait qu'on le mette à combien ? je vais regarder le la dote c'est oublié normalement c'est dix jours euh c'est dix jours inférieurs à 10 c'est 10 et 5 après pour le 3 ok j'en ai une press quality une press quality twice et j'ai pas le mot pour triple j'ai pas le mot pour triple Freetime ? Price en trois fois. Price peut-être. Alors comment ça s'écrit ? Je ne suis pas trop sûr. THRICE, je dirais, mais je ne suis pas super sûr. Ouais, c'est ça. THRICE. Et donc là, on passe à 5. Donc, on est à 4 jours. Et là, on est à 3. 3 ? Ouais, on passe de 0 à 3 puisqu'on le... Ah oui, on est à 0.3 fois, oui. Hop là, donc là, on peut refactor. Ça pourrait être intéressant de mettre les limites aussi avec 6 qui passe bien à ligne 40. et 11 qui augmente bien de 1 dans ces lignes. On peut changer ici et mettre 11 de 6 plutôt. OK. Non, justement. Ça ne serait pas là. Non. Ça, ça ne va pas marcher ici. Oui, oui, non. Ça serait en ligne... 6 en ligne 42 et 11 en ligne... Et 11 en ligne... Ben, 32. Non. Alors, attends. j'ai quand même envie d'essayer comme ça. Au pire, on contrôle Z. Non, c'est ça. Donc... Hop là. Donc, on était comme ça. Donc, on rajoute deux tests supplémentaires. Non, pas forcément. Tu peux mettre 11 en 32 et 6 en 42. Mais, t'as raison, on n'a pas aussi besoin de tester le 10, en fait. Ouais. Sinon, tu fais une théorie avec les Céline en paramètres. Ici. Oui. Theory, inline data... Il faut toujours laisser... Non, c'est sur la même ligne de théorie, c'est ça. Non, pas besoin. Ça ne change rien, ça. Non. Non, c'est un inline data. C'est ça. Tu peux mettre virgule inline data, si tu veux, mais... Hop. Un seul paramètre, c'est bon. Ouais. Je peux mettre 10 et 6. Je viens de me rendre compte que mon micro, en fait, est coupé depuis tout à l'heure et que je parle tout seul. Aïe. Tristance. Ouais. Bon, du coup, j'étais justement en train de vous dire que je reviens. Ok. Non, je voulais juste dire 10 et 6 sur des lignes différentes au cas où. Oh, oui. Je l'ai compris après. Ah, t'as mis deux fois 6, c'est où ? Non. Et le fact, on l'enlève. C'est ça. Donc là, on est bon. Je suis pas fan du mois 1, mais ça va le faire. Allez. Tu l'aurais vu comment ? Je sais pas. Je me suis posé la question. Peut-être que je... Peut-être que je me dis que je teste que la qualité et qu'à ce moment-là, je m'en fous complètement pour tester le Céline. Ouais. Ou sinon, je l'aurais passé dans l'inline data, peut-être. Ouais. Mais peut-être que c'est la bonne chose à faire aussi de faire le mois 1. Mais ça fait un peu réimplémentation. Non, ça fait réimplémentation, je suis d'accord. C'est pas ce qu'on veut tester, donc on l'enlève. Je mange un peu quand même. Si seulement je pouvais... Peut-être que je devrais lancer mon four. On disait qu'on fait la même chose en dessous. Non, il n'y a pas besoin. Et l'enlève, je pense qu'on ne les a pas lancés. Nickel. Donc là, on peut refactoriser la fonction. Yeah. Donc ici, on peut... On peut faire un... On est... Attends, il y a un truc qui a changé. Ouais, c'est ça. Juste. Juste que ce que j'imaginais. OK, OK. On a increase 1. Et si on est en backstack... Ah oui, d'accord, OK. Parce qu'on est... On peut faire ça. On relance les tests et voir que ça fonctionne. Est-ce que... Le backstage, on est d'accord que c'est 11 et 6, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est 11 et 6. Est-ce que ça a du sens, parce que c'est super pas clair, je trouve, 11 et 6, d'avoir 10 et 5 à la place et de mettre un supérieur égal ? Un supérieur égal ? Ouais, ouais. Là, on a les tests, donc on peut écrire ça. On revérifie. On est bon. On a le test pour le 0 encore ? Non. Alors, excusez-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Quoi ? Pas pour le backstage. On n'a pas le backstage qui passe à 0. On n'a pas le test. On n'a pas le test pour le test, justement. Non. On avait écrit... Il nous manque le test, en fait, pour tester 0. Il nous manque le test, en fait, pour tester 0. On a... Donc, pour vérifier que... Et c'est pas le dernier, non ? Ça devrait être le dernier, celui après le trice. Ouais, ça serait... On pourrait écrire qu'on n'a pas encore écrit. On n'a pas encore écrit. En effet, je suis stupide. C'est justement un des trucs que j'essayais de dire quand j'avais mon micro coupé. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça va et je ne sais pas. Ouais. Évidemment, ça n'aide pas. Je crois que c'est quad, quelque chose comme ça. De quoi ? Quad, je crois, pour le quatrième, non ? Alors, on n'a pas de... Non, on peut juste aller à zéro. Ouais, en fait, il n'y a pas de x4. Ok, attends pour moi. Si on reprend l'énoncé, c'est bien qu'on revoit l'énoncé. C'est ici, tu vois que la qualité augmente de 2 quand il reste 10 jours, de 3 quand il reste 5 jours. Et on va dire qu'à peu près tout concert, sauf quand c'est pour des superstars qui meurent juste avant la tournée, quand la fête, enfin, quand ton concert est fait, ben, t'as place, tu peux la revendre, elle ne vaut plus rien. Ok. Du coup, on peut mettre qu'elle est nulle une fois le Céline passé à zéro. Ou même, je dirais plus, passer à moins 1. Parce que zéro, en théorie, c'est le genre du concert lui-même. Or, on précise que c'est passé la date du concert. Ouais. Donc, techniquement, il faut que le Céline passe à moins 1, je pense. Donc, ce n'est pas isended, c'est ispast. Donc, on est sur, ici, à zéro. Là, on peut mettre n'importe quoi. Et donc, la note qui passe à moins 1, et notre qualité qui passe à zéro. Vous êtes d'accord ? Ouais. Ouais. On est bon. Est-ce qu'on modifie ce test-là pour rajouter le zéro ? Pour rajouter le zéro ? 1, pardon. Pour rajouter 1. Céline, 1 qui passe à zéro pour dire que... Ah oui, avec une théorie, ouais, ça ne peut pas faire de mal. Comme on a fait au-dessus. Oui. De 5 à 1. Donc, ça, on a dit qu'on ne le testait pas. Et donc, c'est égal à 3. Et on peut lancer. Hop là, on est bon. Donc, on peut refactoriser tout ce qui est sur l'incrémentation de qualité pour le backstage. Et la suppression, et la diminution aussi. Et la diminution, ouais. Enfin, toute la qualité du backstage, on peut modifier ce que je voulais dire. On peut remplacer ce truc par un zéro ? Ça ? Ouais. Là, maintenant, on peut. Yay. Fais chier. Hop là, vas-y, fais ce que tu veux. C'est bizarre, tu dois le signal que maintenant. Ouais. Je pense qu'il s'est dit en plein milieu, et si j'ai changé. Euh, ouais. Tout, 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 tout. Ce max quality. C'est pas un truc, on a déjà une méthode pour le tester. On peut le retirer, ça, non ? On peut le... On a dit... Fais ça. On a déjà une click. On a exactement ça en dessous. Donc, oui, on l'a oublié. Hop là. Tout ce qui est extraction de méthode, on considère que c'est safe ou pas spécialement ? C'est juste qu'on avait déjà testé le code ? Je sais plus. En théorie, une extraction de méthode, c'est pas vraiment une modification de comportement. C'est pas censé en mettre une ? Ben, le code est exactement le même, donc on peut l'enlever. Ok, ok. À ce moment-là ? Il aurait été différent, tu vois. On aurait eu peut-être une condition en plus, tu vois, dedans, on aurait pas modifié. Ouais. Vu que le code est exactement identique... Ouais. Ok, ok. Parce que je me demandais si vous voulez pas faire un décrit Céline aussi, pendant qu'on y était. Au milieu, là. Céline. Le là, le truc... Ici, ça. Ouais. Ah, c'est le Firas qui compte. Ah oui, c'est pas le... C'est peut-être deux fois, trois fois. Attends, ça c'est la qualité. C'est sûrement, c'est lequel ? Donc là, on a notre... Pour... Là, on a notre backstage... Non, pardon. Là, on a pour notre backstage, là, on a notre bruit. Là, on a notre... Non backstage, non bruit. Là, on a notre qualité pour tout. On a notre qualité pour tout. Le reste, oui. Pour tout le reste. Et là, on a notre Céline pour tout. Alors, on a... Est-ce que... On n'a pas de test spécifique pour le bruit, c'est ça ? Pour l'ajout du bruit. On a... On a des tests pour l'incrémentation du bruit. Ok. On a fait... Non, on a fait qu'un seul pour vérifier que le bruit, il était à son maximum. On n'a pas de test pour dire qu'il... Qui peut passer au-dessus de 50. Ok, ok. Parce que je me dis que ça pourrait être intéressant de réfractoriser cette partie. En gros, tout ce qui est conditions, en fait, comment on détermine de quoi on parle, quoi. Je pense que là, c'est un peu le bordel. Et pour ça, ça pourrait être intéressant de commencer par le bruit. Par la partie dans le else, quoi. Je pense. Et on a pour tout ce qui est non-age-bree, non-backstage, aussi ? Ou pas du tout ? Pourquoi ? T'as dit ? Pour... T'as dit quoi, répète ? Tout ce qui est non-bree, non-backstage. Un objet normal, quoi. Le fou. Oui, on a le test sur le fou, donc c'est bon. Ouais. Ouais, il prend un objet classique, il dit nu. On a ici... Il ne veut pas des négatifs. Après, on n'a pas de test qui dit qu'à 1, il passe à 0. Ok, ok. On pourrait avoir un test... Ok. Du coup, on peut faire un test de décrémentation normale, quoi. Ah oui, parce que ça, ce qu'on vérifie, c'est le non-négatif. Ouais. Donc on a besoin d'une décrémentation normale. Ouais, donc on a une qualité qui est... Ah non, on a quand même... Puisque, ouais, normalement, une qualité... Ah oui, ça diminue de 1, puis de 1, puis de 6. Et de 2, voilà, si celle-là, il est en dessous. S'il a 0, il va diminuer de 2. Là, on peut commencer à dire que ce n'est pas le cas. Donc, je vérifie quand même que c'est bien ça dans le sujet. À la fin de la journée... Non, non, j'ai rien dit. À la fin de la journée, notre système diminue ces deux valeurs pour chaque produit. En effet, du coup, une fois la date de pérennation passée, la qualité se dégrade deux fois plus rapidement. Après, il me semble qu'il n'y a rien qui précise de combien décote un objet normal. On pourrait dire de 1, parce que c'est plus simple, et après, on peut le doubler pour une fois la date passée, je dirais. On fait les deux tests. On peut faire les deux tests. On peut faire un shoot decrease galactique. On peut faire un test. Donc, classique. On met... Voilà. Là, ça, on n'a pas besoin de tester. Ici, il passe à 0. On est sur le dernier et qu'on est à 1,2 jours. Vous êtes d'accord ? Hop là, on est bon. Donc, on décrisse la qualité et on augmente aussi avec le brie ? Alors, c'est dans le sujet... Du coup, il est indiqué que le brie augmente sa qualité plus le temps passe. Oui, c'est ça. On va indiquer combien ? C'est toujours de 1. De toute façon, ça reste plus simple de partir de 1 à chaque fois. Le brie peut augmenter de 2 après le Céline, non ? Il n'y a rien qui le dit. D'accord. Je vais regarder le code. Oui, je suis en train de relire... On peut regarder dans le code, mais pour moi, il n'y a pas l'impression. Normalement, dans la logique, pour moi, sa qualité devrait augmenter jusqu'à sa date limite. Et une fois sa date limite passée, elle devrait diminuer. Si, tu vois, si ça n'a du brie, il fait un increase qualité. Deuxième. En effet, donc sa qualité... Ouais, regarde. Ok. Ah, ça, c'est dans le... Non, regarde. Si Céline est inférieure à la chaîne Brie... Si Céline est inférieure à la chaîne Brie... De toute façon, elle est dans le cas où... Elle n'est pas à la chaîne Brie... Mais c'est... Voilà. On est en quelle version, Céchard ? Pour info ? Euh... On est encore... Mais je ne peux pas te dire... Attends, je vais regarder. Ok. Je pensais surtout à tout ce qui est pattern matching et tout, si ça marche ou pas. En fait, le if me parait un peu bizarre parce qu'on a if Céline est inférieur à minQuality. Donc j'imagine qu'on devrait avoir un 0 ici. Mais ce n'est peut-être pas minQuality qu'on voudrait. Pour simplifier le code avant de refaire tous les ifs, on ne peut pas s'occuper du... Sulfuras parce qu'on a toujours le if item name différent de Sulfuras. Je suis d'accord. Pour moi, il faut finir d'écrire les tests. Il ne manque pas grand chose. Notamment Sulfuras. Donc on peut écrire le test de Sulfuras que... Quoi qu'il arrive... Il change. Sa valeur est censée rester à 80. Et il ne change jamais. Hop là. Donc... C'est cool. C'est cool. Change. C'est cool. J'ai remis que je ne change jamais. C'est cool. C'est cool. Never, ouais. And Céline. Puisque j'utilise Céline, il ne change pas non plus. En effet, il n'a pas de date péremption et de perpatialité. Ouais. Donc... Quality, il est à 80 comme dans l'exemple. Donc Céline, il est toujours à 100. Et sa qualité, elle est à 80. On est bon. Donc là, on peut changer le Sulfur. Comment on pourrait le changer proprement ? Moi, j'ai une idée. Mais je ne sais pas si c'est propre. suffisamment propre. Quoi donc ? C'est de mettre ici un if. Hein ? Thème, c'est égal à... Tu vas faire un return direct si jamais c'est égal à Sulfur. Continue. Un continue, ouais. Ça me va. Ça me paraît. Comme ça, on évite tous les cas... Item.name, par contre. Oui, oui. Je l'aurais trouvé avec le temps. Hop là. On a bien. Oui. On peut lancer. On lance les tests. Normalement, ça ne change rien. Voilà. Donc, on peut changer. Techniquement, en faisant ça, par contre, on fait un changement de comportement sur la totalité de l'application. Ouais. En effet. Puisqu'on rajoute un... Enfin, un point de sortie en soi, mais... Ouais. On court-circuise, en fait, l'ensemble de la liste des ifs. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire, non ? Ah oui, dans l'idée, tant mieux. C'est juste que ça reste théoriquement un très gros changement de comportement. Ouais. Qui pourrait, dans d'autres cas, induire des effets secondaires. C'est vrai que, de manière générale, ça pourrait... Justement, il est là pour te protéger, lui. Ton test d'acceptance. Du coup, comme il est là, on a prouvé que ça ne change rien. On peut court-circuiter tous les ifs en étant tranquille. Il me semble que oui. Dans notre cas, là, oui. Donc, on enlève. On en avait un ici. Alors, juste, attends... Ouais, non, c'est bon. C'est juste... Parce que dans un cas, c'est le Céline. Dans l'autre, c'est la qualité. Mais vu que le test est toujours le même, c'est vrai. Ouais. Il me semble qu'on en avait un plus haut. Et là. Et du coup, peut-être rajouter un petit retour à la ligne, à la ligne 27. Pour qu'il soit pas que d'entre eux. Ouais. On pourrait faire un decrease quality, avec le increase quality, du coup ? Oui, puisqu'on a une fois ici, deux fois ici. Je crois qu'on ne l'a que deux fois. Ouais. C'est déjà pas mal. J'ai fait une erreur, j'ai l'impression non. Bon, ça a l'air bien. On dit que c'est positif, c'est mal correct. Et on a dit que ici, on avait aussi un decrease. Est-ce que c'est le même code ? Ouais. Hop là. On est bon. Qu'est-ce qu'on peut encore changer ? Oui, il y a les conditions, en fait, des names. Oui, c'est d'accord. Ouais, il faudrait extraire, en fait, nos decrease et tout ça de ça. À la limite, ce que tu pourrais faire, c'est checker, en fait, si un nom est différent de... En gros, si le nom est différent de celui que tu peux tester, et faire un continu direct, en fait. Et sauter là, sauter le truc, en fait, sortir de ta... Passer la suite. On a tous les tests pour tout ce qui est bris ou pas ? Ouais. On va vérifier. On a qui peut être... Je crois que non, on n'en a qu'un. On a que le maximum. C'est le seul qui nous manque, on est d'accord ? C'est-à-dire le incrémenté, c'est ça ? Une fois qu'on a incrémenté le bris, on n'aurait plus rien à incrémenter. On n'aurait plus rien à tester. Enfin, en termes de... C'est incrémenté, ouais. Il nous manque le shield increment. Ouais. On peut faire le shield increment quality. Et on en a déjà un qui s'appelle shield increment quality. Ici, c'est un jeu de bris. Et là, c'est le backstage. Là, on met une qualité, on va dire à 0. Et donc, la qualité, elle passe à 1. On va vérifier... Elle passe à 2. La qualité... Pourquoi elle passe à 2 ? C'est ligne à 0. Le Céline est à 0. Il faut mettre le Céline à plus de 0. Parce que c'est du bris et qu'il augmente vite. Ah oui, il réaugmente le... Ouais. Il augmente deux fois, c'est ça ? Ouais. J'avais oublié cette règle. Ouais, c'est ça. Donc, on rajoute l'autre test. Twice. Avec à 0 et 2. Là, on est bon, on peut tester sur le côté. On change quoi ? Pour moi, on va plus en haut puisque c'est la partie qu'on a testé. On n'a pas encore testé toute la partie après Céline. On pourrait faire un if égale hbri increase quality. C'est-à-dire inverser cette condition ? Ouais, tu as raison. C'est trop compliqué pour l'instant. Else if égale hbri pour l'instant. En gros, ce que je veux faire, c'est... Ce que je veux vraiment faire, c'est de faire en ligne 37, un autre else. Tu vois ? Je le dé... Ouais, c'est-à-dire. Faire un else if ici. Oui. D'une autre condition, avec comme ça. C'est ça. Ça pour le bris, du coup. Ouais. Comme ça. On peut essayer. Ça m'a l'air d'être bon. Ensuite, j'aurais tendance à dire, le increase quality, tu peux le... Là, on peut mettre le if backstage. Ici. En ligne 38, tu peux mettre if backstage. Parce que c'est que pour le backstage, c'est quand même plus clair. Ouais. Et du coup, je retirerai le else in 34. Ici. Oui. Et je ferai, de ce qu'il y a au début, un else. Comme ça. Le prendre et le mettre ici. Ouais. Ouais. Et tout ça, j'en ferai un switch. Ça fait le switch. Oups. T'as deux conditions égales, là. Tu fais deux fois la même condition dans ta boucle. Oui. L'actif backstage, et ensuite, t'as un end backstage. Et t'as un end. Avant le switch, on peut changer ça d'abord. Hop. On re-test. On a le droit de mettre hbri en tant que le const. On verra bien. Parce que t'es... C'est pas du tout comme ça que ça se fait un case. Comment on le fait ? C'est deux points ? Euh... Oui. Essaye de mettre hbri. Je ne sais pas si ça marche. Pas de parenthèse, en tout cas, si tu le mets. Ok. Ok, ça a l'air d'être une bonne erreur. Ouais, je pense que c'est parce qu'il manque le... Oui, il manque le break encore. Donc, hop. Hop. Juste pour voir. Ça marche si tu fais un item.name switch ? Juste pour savoir les options après. C'est-à-dire ? Si tu fais item.name switch, espace switch. Parce que c'est un truc qui est accessible là sur le Visual Studio. C'est-à-dire ? Switch. Espace switch. Je crois que je vais prendre ça comme un... Non, Visual Studio ne comprend pas. Acolade ? Donc, Toto, pour l'instant. Non. Non, je ne pense pas qu'ils le prennent. Non. C'est entre guillemets le Toto. Ouais, je vois plus, je vois comme ça la syntaxe. C'est une nouvelle syntaxe qui est... Non, c'est le point-virgule là, il n'a aucun sens. Ah non, c'est... C'est à cause du Alcif qui pose soucis, c'est pour ça. Normalement, on ne casse rien. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on casse ? Oui, parce qu'on rentre dans le else. Puisqu'on rentre dans le else. Oui, il ne fait rien. Il faut finir le case. Il faut qu'on finisse le case. On ne peut pas tester avant. Dans quelle version ? Si tu fais un dotnet version, ça fait quoi ? Je crois que c'était dotnet 2.1 qu'on avait eu, dotnet core 2.1. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. 3. Ah, 2, 3. C'est bon alors, les 3. C'est bizarre, il semblait que tout à l'heure, dans le fichier CS proche, tu avais donné un 2.1. Non, moi je vais en donner 3, mais le projet, je ne l'ai pas généré. Donc, je l'ai proposé, peut-être qu'il a dû être refait en 2. Il peut changer. Ouais, c'est à 2.1. Normalement, ça ne devrait pas poser de difficultés particulières. Enfin, ça dépend s'il est package. Ouais, j'ai 3.1. On pourrait faire un long version latest ? Dans le CS proche ? Euh, c'est-à-dire, hop là, attends. Est-ce que tu as dit dans le CS proche qu'on veut viser les dernières versions de chaque package ? Ah, ça a marché. Ouais, ça a marché. Je peux quand même mettre un long version latest ? Je vais vérifier quand même que les tests passent. Et je le fais juste après. On n'a pas fini. Ouais, on n'a pas fini. Non. Il nous manque, ouais, il nous manque le else. On finit juste la fonction et après on fait ça. Ok. Ok. Hop et hop. Mon dieu, ça me donne envie d'utiliser des fonctionnalités de C Sharp 9. Le C Sharp 9 ? Oui, ce n'est pas encore sorti, je sais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Là, tu vas vraiment en avant sur le temps. Si tu... Je ne sais pas si la frère release était dispo. Je peux. Elle n'est pas dispo, là. Ils ont sorti un article récemment qui expliquait ce qu'il allait y avoir. D'accord. Ah oui, donc il n'y a pas de développeur release ou truc du genre. Ce n'est vraiment pas... Ce n'est pas que je sache. Frère, je regarde ça. Je ne sais pas s'ils sortiraient en même temps. C'est l'article sur la main ou pas, Arjuna ? Quoi ? C'est l'article sur la main ou pas, Arjuna ? Il se trouve assez facilement. Hop là. Tac, je peux vous le mettre dans la conversation. Ouais. Moi, j'ai retrouvé sur mon téléphone, là. Hop là. J'ai pris le bloc .NET directement. Merci. C'est celui-là, oui. Je me l'enregistrais de côté. Du coup, les nouveautés sur tout ce qui est Switch me paraissaient intéressantes pour le code. On peut mettre le LangVersion latest quand même, du coup ? Donc, tu voulais faire quoi ? Alors, Arjuna, je voulais faire quoi ? Oui, je parlais du LangVersion latest. C'est-à-dire ? Dans une propriété qui s'appelle LangVersion. Hop là. Et latest. Et donc, ça forcerait l'usage du C Sharp 8 ? Ça forcerait l'usage du C Sharp 8. OK. Parce que de mémoire, ce n'est pas forcément du 8. Mais peut-être en 3.1, c'est du 8. Mais je ne suis pas sûr. Donc, je préfère le mettre, quoi. Il me semble qu'à partir de .NET Core 3, c'est du 8 par défaut. Mais c'est peut-être que quand tu génères l'application. Oui. Je sais que j'ai besoin de le mettre quand je fais du 4-7-2, tu vois. Oui, parce que 4-7-2, lui, il me semble qu'il n'est pas en 8 par défaut. Ouais. Même en 4-8, je crois que ce n'est pas du... Non, je crois que c'est qu'un .NET Core 3 que tu as du 8 par défaut. Mais du coup, je préfère le mettre que tu vois au cas où, quoi. C'est logique. On peut aller dans l'explorateur, du coup ? Oui, pardon. On était ici. C'est toujours assez compliqué, le code du backstage. Ouais. C'est quoi le code d'IncreaseQuality actuellement ? Est-ce qu'on pourrait passer un entier à IncreaseQuality, peut-être ? Genre, on augmente de X et par défaut, c'est 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, en gros, on passerait un paramètre à IncreaseQuality qui permet de définir quelle est la valeur. Ça me paraît bien. Oui, c'est bien. Ça me paraît. Ça me paraît pas déconnant. Surtout, dans l'hypothèse où, de manière future, on aurait d'autres éléments dont la valeur augmenterait d'autres choses que 1. Même si ce n'est pas le cas ici. Dans une idée d'évolutivité, ça me paraît pas mal. On a un problème, par contre. À quel niveau ? C'est que si une qualité est inférieure à la MaxQualité moins 1, enfin, est égale à la MaxQualité moins 1, on peut dépasser MaxQualité. Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre un Quality plus Value est supérieur égal, là. Oui, parce que la qualité ne doit jamais être 50. Oui. Ou... Ah non, plus simple, encore. Tu fais un min ou un max ? Oui, un min. Ça marche bien aussi. Oui. Oui, là, ça sera un min. C'est dans quoi, déjà ? C'est dans... Math. Non, c'est math.min. C'est math.min. C'est math. De... MaxQualité... IntemQualité.value, ou l'inverse, peu importe. Hop là. Ça va combien du coup ? Ça marche du coup ? Ah, il y a plein d'erreurs partout. Tu peux mettre égal 1 par les faux ? Oui, je l'ai oublié. C'était ce que je voulais mettre. Cadet aussi. Nickel. Donc là, il faut changer celle-là. Bah, on peut mettre un else pour l'instant. Donc, if. Else if. Else. Ouais. Donc là, on est à 2. Et là, on est à 3. Ouais. Attention, on ignore. Elle va arriver. Est-ce qu'elle va arriver ? 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 On peut aller inverser ces deux-là. Heureusement qu'on a les tests. Yay. Et du coup, maintenant, ça marche ? Item name pour un switch ? On va essayer. Donc, c'est l'inverse, c'est ça. Comme ça. Oui. Et donc là, tu peux retirer tous les cases ? Ouais. Tu peux remplacer les breaks aussi. Et faire comme ça. Attends. Et retirer. Default, ça sera un underscore. Et tu peux remplacer les deux points par des flèches de fonction. Mais donc ça, c'est une syntaxe qui est apportée par C-Sharp 8. Je peux voir exactement ce qu'il y a écrit au niveau d'EdgeBri. Si tu es over. On sent. Ouais, je crois que c'est bon. C'est une syntaxe avec C-Sharp 8, oui. Je crois. Ou voir peut-être avant. Attends une minute. Ouais, on n'a pas besoin. Tu peux retirer les points virgules ? Je ne suis quand même pas super fan d'augmenter par 3, alors qu'on doit augmenter de 2 de fin. Comment ça va ? Enfin... C'est un peu vers le clic qui manque. Non, c'est une virgule là. Ouais, c'est une virgule. Pour l'instant, tu peux mettre juste... Tu peux retirer la partie backstage pour l'instant ? Pour voir ce que ça donne. Ok, donc ça, ça marcherait. La partie backstage serait plus compliquée. Et là, il manque quoi ? Il faudrait un point virgule, normalement. Il se plaît là ? Je dirais que pour la... Alors, à la fin, il y a bien un point virgule. Je crois que le item name, tu peux retirer les parenthèses. Ok, ok, je crois voir l'erreur. Bon, tant pis pour cette solution alors. C'est quoi l'erreur ? Oui, parce que c'est des méthodes void. Ça marche comme une expression, le switch en fait. Donc... Tant pis. Dommage, c'est sympa comme ça en fait. Un autre truc que j'ai oublié, c'est... Est-ce qu'on peut faire un when là, au niveau du backstage ? Ah, attends. Ici ? Oui. When item.sellin est inférieur à ça, par exemple. Ouais. Ouais, un peu. Y aïe. Donc, tu veux changer tout, c'est ça ? Ouais. Bah, c'était ça que je voulais faire, mais j'avais oublié qu'on pouvait le faire avec la notation de switch habituelle. Euh... Je voudrais mettre un break, par contre. Malheureusement. Oui, oui, oui. C'est le dernier. C'est le dernier. En théorie, je dirais, du coup, que la condition complète, ça devrait être when item.sellin est supérieur à backstage increase quality 1. Hop là. Mais est-ce que ça serait pas... Enfin, est-ce qu'on peut considérer que c'est implicite ? Je vois pas ce que... Item.sellin, de quoi ? Ah, le dernier ? Ouais, dans le dernier cas, en fait. Normalement, c'est... Tu disais ? Ouais, je pense que c'est implicite. C'est aussi implicite qu'on a que l'affaire égal de l'autre, alors qu'on aurait besoin de mettre un supérieur. On pourrait mettre un supérieur aussi, tu vois. Hum hum. Tout à fait. Vous voulez faire quoi ? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est prendre... On a tous nos tests, hein ? Non, on est pas encore moins sur les tests. Hum... Si, je crois. On a pas les tests de doublage ? Alors, il nous manque... Le bris et les autres trucs. Il nous manque les tests de doublage pour... Le curse. Pour les objets invoqués, en fait. Pour les objets classiques, ils décotent deux fois plus vite passer leur date. Et le bris aussi. Il décote deux fois plus vite ? Non, il le recote. Il augmente de valeur deux fois plus vite. Ouais. D'accord. On peut ressortir... Plus le temps passe. Parce que pour moi, il y a rien qui dit que le bris augmente ses qualités de deux fois. Ok. J'avais peut-être loupé. C'est pas écrit, mais c'est le cas dans le code. Ouais. Ah. D'accord. Donc, il nous manque... Should increase quality... Agit de bris quality twice. Ça, on l'a fait. Et il nous manque... Should quality not be négative. Donc, Should decrease twice. On l'a. On les a tous, non ? On a les curses qui doivent être... On a une crise twice pour le bris aussi ? Ok. Bon bah, on a tout alors. Désolé. Bon bah, je croyais qu'on avait pas... Du coup, ce que j'aimerais bien faire, personnellement, c'est... Comment dire ? Mettre le sell-in au début ou l'autre truc à la fin, quoi. J'aime pas qu'on a deux parties de modifications de qualité, en fait. Ouais. Pour moi, on a toujours le... Enfin, il nous manque toujours pour les objets conjurés. Oui, aussi. Mais ça, on peut le faire après. Ok. De toute façon, ouais. Ça, on peut le mettre... Vous voulez qu'on le mette au début, c'est ça ? Ouais. Au lieu d'en plein milieu. C'est un peu mieux niveau de visibilité. Et du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est remplacer les inférieurs égales par des inférieurs, du coup. Sinon, ça marche plus. Ah oui, puisqu'on fait le décrément avant. Au-dessus. À chaque fois qu'on utilise le sell-in, on fait des inférieurs égales, sauf que comme on les fait avant de décrémenter. Ouais. Ouais. Mais après... Euh... Ok. Ouais. Ouais. Pas de problème. Ouais. Donc, on avait ça. On l'enlève pour le mettre là. Et donc, on teste. Non, ça marche pas, ça. Oui. Ça emboque. On avait fait un changement, on teste, on voit que ça marche pas. Ouais. Mais non. Voilà. Au moins, on est sûr. Tu vois. Au moins, on est sûr que ça marche pas. Enfin, les backstage. Du coup, on roll back. Du coup, on roll back et on cherche un autre endroit. Non, mais moi, j'aimais bien. Mettre ça et retirer les inférieurs égales par les inférieurs, sympa. Ça convient à tout le monde. Pour moi, tant que ça casse pas les tests, oui. Je trouve ça plus logique aussi de le mettre au début qu'à la fin. Mais étant donné que c'est une action récurrente qui arrive dans tous les cas, il n'y a pas de raison de le faire après. Hop. Hop. Ouais. Et hop. Ensuite. C'est bon. Ce qu'on a, c'est l'hibril qui grossit deux fois plus vite. Et le... Ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est par exemple... Inverser la condition. On pourrait inverser la condition, ouais, t'as raison. Ligne 55, qu'on met le else dans le if et inversement. Ouais, on peut faire ça. Pour commencer. Et ça peut devenir un else if, du coup ? On peut. Et hop. Là, on est bon. On sauvegarde, on lance. On peut aussi peut-être inverser cette condition, non ? Ouais. Comme ça, on n'a que des... On peut transformer cette suite de if en switch. Il n'y a pas un refactor pour ça, d'ailleurs, pour défaut ? Bonne question, ça j'en ai aucune idée. Je ne crois pas. J'ai entendu parler. Non, c'est vrai. Là, je l'aime bien, par contre, ce if, pour l'instant. Ah si, regarde. Ah oui, converteur d'instruction switch. Voilà. Y aïe. C'est parce que je prenais le if au-dessus en trop. En parlant du if au-dessus, techniquement, celine est inférieur à zéro pour le minQuality, mais pour moi, utiliser minQuality ici, ce n'est pas forcément logique, même si on utilise la même valeur zéro. Pourquoi ? Parce que techniquement, le celine, en fait, c'est inférieur à zéro, mais pas la qualité. Ça devrait être un minCeline, mais bon, c'est un petit peu redondant. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment important de le changer. C'est juste que dans la lecture, ça ne me paraît pas logique de comparer le celine à la qualité. Très honnêtement, je préfère avoir zéro que minQuality, là. À la limite, c'est qu'on crée un, je ne sais pas, un minCeline. Un minCeline ? Oui, voilà, un minCeline, par exemple. Je l'ai avec toi, il est fini sur ce cours. Comme vous voulez, personnellement, c'est vrai que je préfère éviter d'avoir des Magic Numbers. Sachant que ce n'est pas vraiment un minCeline, parce qu'on peut avoir un celine minimum plus petit. ou le truc est déjà solde, en fait. Déjà, comment dire, périmé. Donc, ouais, ça serait plutôt ça. Je ne peux préciser, je ne sais pas, un celine avec un celine avant de périmé. Donc, comme vous voulez pour le nom. Vous voulez faire quoi ? Threshold, je n'arrive pas à le prononcer. Moi, j'aime bien Celine Freshhold. Ça me paraît correct. Soit Celine Freshhold, soit Celine Peremption, bon choix. Peremption, c'est bien aussi, c'est peut-être mieux. Dans le contexte, ça me paraît un petit peu plus... A quel endroit ici vous voulez remplacer celui-là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Oui, puisque déjà, ce n'est pas bon. Parce que bon, c'est complètement juste pour une seule valeur. Ce n'est pas terrible, mais voilà. C'est juste par question de cohérence, je dirais. Je vous avais dit, donc ? Alors, on dit à Celine Peremption. Donc, il était à quel endroit ? Tu es-tu. Tu es-tu. Ok, bien. Voilà. Une fois ce détail passé ? C'est qui qui fait clac-clac comme ça ? Je ne sais pas. Ah, zut. C'est de mon côté, les gars. Désolé. En pleine cuisine. Du coup, est-ce que ça aurait du sens, peut-être, de répéter la condition, au lieu d'avoir IF switch, mettre au final la condition IF dans les différents trucs du switch. Vous voyez ce que je veux dire ? La condition IF dans les différents trucs du switch. La condition sur le Celine ? Oui. Donc l'intégrer dans le switch. Oui. Dans ce cas-là... Au bout, on ferait un 15 HBRI when Celine inférieur à Celine Peremption. Et dans ce cas-là, après, on continue d'increase le... Oui. J'imagine que comme ça, on pourrait ajouter des éléments du Celine dans le switch. Je voulais faire quoi ? Au gros, tu vois, en ligne 59 ou 58 ? Ouais, je crois que c'est ça. 59, c'est bien 59. Enfin, 58, c'est le case, et 59, c'est le CRIES. Oui, donc c'est le 58 qui nous intéresse. Tu peux mettre un when item.Celine inférieur à Celine Peremption. When, ça. C'est ça que tu veux dire ? Oui. Et faire ça pour choc. Oui. Et ça marche pour le default when ? On verra bien. Un default when, j'ai comme un dock. Ouais, non. Parce que default, c'est censé arriver dans tous les cas. Donc lui dire, tu fais ça dans tous les cas, mais seulement dans ces cas-là, ça me paraît un petit peu contre... Ouais, tu as raison. Je ne sais pas comment ça marche dans ce cas-là. Bon, ben pour l'instant, on met juste un default. Oh, c'est dommage. Ça cache un peu l'intérêt de faire les trucs, du coup. Ouais, donc on revient en arrière. Un moment. Est-ce que tu peux juste mettre un when, peut-être ? Pour voir. C'est ce que j'avais fait. Ah, j'étais en train de regarder une solution en... C'est ça. Switch. Default. When. Death case when, peut-être ? Hum. Bon, bah... Sniff. Non, je n'ai pas l'impression. Bon. Non. Euh... Non. Non. Z, Z, Z... Non. Non. Ah. Tu peux faire case... C'est pas super. Faire juste case ? Non, tu peux faire case string underscore. Case underscore. Ou var underscore, pardon. Non, var underscore. When. Et donc, la condition. Ouais. Donc, on la copie, on la colle de partout. Et du coup, on peut retirer le if. Hum. Et du coup, l'idée que je mettais, c'était peut-être qu'on pourrait fusionner les deux switch. Hum. Donc, déjà, hop là. On teste que ça passe. Hum. 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 D'habitude, il faut toujours un break pour finir la pièce ? Je pensais que le C-Sharp a l'interdisé que tu omettes le break, mais non, tu as le droit de commencer de ne pas mettre un break pour pouvoir faire des jumps. Seulement s'il n'y a pas de peur dans la méthode. D'accord. Oui, puisqu'au-dessus, tu peux... Non, 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 non. Par contre, si tu retires le Increase Quality, à ce moment, tu pourrais faire Case VAR. Enfin, peut-être pas celui-là, mais sur le principe, tu pourrais la plupart du temps. Là, c'est parce qu'il y a un default que tu n'as pas le droit. Non, c'est parce que tu serais avec un VAR underscore et du coup, peut-être qu'il y aurait une variable qui aurait été déclarée par ça, tu vois. Mais si tu retires, par exemple, la ligne 41 et 42, ça marche. Si on enlève la ligne 41 et 42, t'as dit ? Oui, par exemple. Oui, oui. Oui, il va faire des multiple case, ouais. Oui. Bon. Mais là, on commence à rentrer avec des VAR underscore, VAR quelque chose, on pourrait déclarer des variables, je ne sais pas trop comment. On peut faire deux Decrease Quality, ou sinon, on fait comme l'autre, on fait un Decrease Quality avec une valeur, ce qui me paraît être plus... Je pense plutôt avec une valeur, oui. Oui, oui. C'est plus cohérent avec ce qu'on a déjà. Oui, donc là, il me dit... Donc... Il me semble que quand il t'indique l'erreur, tu peux lui demander d'ajouter le paramètre supplémentaire automatiquement. Oui, mais si, on va changer la fonction, pour faire comme tout à l'heure. Tiens, on va pas prêts. On est bon. On est d'accord, on n'a pas le droit de toucher à l'objet item, hein. C'est ça. Ouais, on n'a pas le droit de toucher à l'objet item. Sniff. Sniff. Je vais après mettre un setter. Et donc ça, ces deux-là, on peut les prendre et les mettre au-dessus. Oui. Dans des conduits, je vais les copier-coller comme ça, mais non. Avant et lui avant lui. Pour que ça soit plus propre. Et le switch ici, il ne sert plus à rien. Et ensuite, on peut voir ce qu'on peut faire de ça. Et il y a écrit ce qu'il y a ici de 2. Ouais. Et c'est tout. Ici. Ouais. Notre test, il a vu. Donc c'est bon signe. Hop là. Yeah. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On peut faire les conjures, peut-être ? Ouais. Ou on peut encore améliorer le code, éventuellement ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour le code ? On pourrait faire un for each ? Tu ne veux pas un for each ? Hum. Donc... Donc... Peut-être que tu peux faire point virgule par hasard ? Contre point virgule ? Sur l'effort ? Ouais, peut-être... Convertir en for each. Hop là, ça ne mange pas de pain. Pas drôle. Hop là, ça repasse tous. Ouais, c'est pas mal. Le switch est un peu gros. Et au moins, c'est clair, qu'est-ce qui arrive, quand ou quoi ? Ouais. Donc on rajoute les nouveaux. Les éléments conjurés. Donc je présume que dans la classe ITM, il n'y a pas d'objet conjuré. Non, mais tu as juste besoin de... C'est le nom qui change. Si ça commence par conjure, c'est un objet conjure. Ouais, ouais. Du coup, on peut faire un conjure de totaux. Donc, dans les classes unitaires. On peut reprendre tous les fous, hein. Au final, tout ce qui importe... Ouais. Shoulder quest quality. Shoulder quest quality. Twice. Shoulder quest. hop bon après celui là je pense pas qu'on est besoin le dernier non on a déjà testé ça 36 fois et donc pour ça c'est que s'il est ouais et du coup au final on peut juste rajouter deux cases switch on peut rajouter au début par exemple sauf que c'est un peu différent là parce que ça doit être un start with donc c'est un case var name par exemple je vous relasse une petite minute genre name when name aussi je sais pas si je devrais utiliser item.name ou juste trop utiliser le truc.startsweave.startsweave il faudrait peut-être mettre dans une chaîne du coup avec un espace d'ailleurs avec un espace à la fin je pense comme ça comme ça donc increase quality twice et refaire c'est un classique en premier oui oui forcément donc là je suis de retour encore cassé les tests alors pourquoi c'est les deux nouveaux c'est ça ouais c'est de nouveau je peux voir comment on a écrit on a dû faire increase au lieu de decrease je me suis trompé ah oui parce qu'on a récupéré le qu'il bris j'ai pensé j'ai pensé je me suis dit oh on pensera que je modifiais et non et ben non hop là non c'est pas normal chez moi il plantait aussi de base quand j'ai récupéré la solution il me semblait pas qu'on allait fixer tout à l'heure si je l'ai fixé c'est quoi l'erreur oui parce qu'il y a déjà un objet cake le conjure et le mana cake donc si je comprends bien oui bah c'est on va dire que c'est normal vu que ok il marchait au début il marchait pas au début tu as modifié le conjure c'est ça et maintenant il marche du coup c'est le bon truc qui s'affiche c'est ça puisqu'avant attends euh 6, 4 2, 0, 0 ouais oui c'est si j'ai l'impression que c'est ça vu que avant les conjurés ils faisaient que que moins un et là nous maintenant avec notre conjuré de cake il a changé oui la logique du conjuré a changé donc ça me semble logique ok ok super donc on a tout qui fonctionne correctement presque ouais bon ça me pare un petit peu bizarre du coup il n'y a pas un moyen de corriger ce test ben faudrait changer le fichier hop comme ça hop hop c'est comme ça que c'est la première fois voilà voilà de quoi ? de ce que tu avais fait au début c'est ça ? ouais et ben c'est du beau ben oui ben t'as pas de problème techniquement sinon tu fais un git checkout sur le fichier enfin je sais pas si c'est via git que tu as fait un git clone pour avoir le fichier ou pas mais pour faire quoi ? de toute façon les fichiers n'existent pas à la base c'est quand tu lances les tests il l'écrit voilà et donc là il est fixe on a fixé tous les tests ça me parait valable c'est un petit peu bizarre mais de toute façon faire un test unitaire sur un TXT en même temps c'est pas débile je trouve c'est pas du sens c'est un bon test end to end c'est un bon test end to end moi j'ai pas personnellement c'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre mais peut-être qu'il y a des cas où ça avait du sens il faut le voir comme un test end to end donc c'est pour vérifier de bout en bout on avait pas de test sur l'application c'était le seul moyen pour vérifier que l'application marchait correctement ok avant qu'on rajoute des tests maintenant tous nos tests fonctionnent vous pensez quoi du code qu'on a actuellement ? on peut l'améliorer encore ? bah là il nous reste quoi ? il nous reste le switch case il nous reste les deux méthodes qu'on a ajoutées à la limite faire une méthode pour l'update quality enfin pour mettre à jour la quality et l'autre pour le selling quoi pour que chaque méthode est sans mais à part ça à part appuyer finaler là dessus je vois pas non ? on pourrait sortir tout le switch dans sa propre méthode peut-être ? bah ouais c'est ce que je voulais dire par là en fait ok parce qu'on a dans la même méthode on traite le selling et le ouais et les increase decrease ouais à la rigueur oui donc vous voulez faire quoi ? sortir le switch pour que toute la partie modification de qualité en fait soit dans une méthode propre oui sortir ça et créer une nouvelle fonction avec ça c'est ça c'est ça c'est contrôle point extraire une méthode hop là hop là vous voyez autre chose là dans les médias ça me paraît pas mal ouais le switch je suis pas encore super convaincu ça serait bien de comment dire de pouvoir séparer un peu le truc parce que le switch est un peu gros quoi ouais et je dis ça en tant que la personne qui a voulu tout mettre ensemble mais euh ouais c'est ce que j'étais en train de me dire ouais après tant que ça alors c'est peut-être un c'est un petit peu plus lourd à lire mais tant que ça casse pas le code et que tous les éléments qui sont de même type c'est à dire le brille avec le brille avec le backslage avec le backslage etc pour moi à partir de là ça me paraît assez assez cohérent ouais ouais bon on dit qu'on a fini ok ok ça me paraît pas mal tu peux voir je connaissais pas les la façon de faire pour les ton test d'approval là est-ce que tu peux montrer comment ça marche deux secondes ? comment ils ont fait eux ? ouais ouais donc le 30 days ? ouais j'utilise use reporter et use reporter c'est approuva le test d'accord donc d'if reporter dans celui qui va te faire directement la 10 après la place c'est quoi ? j'avoue que j'ai pas saisé dans cette partie là à quel moment il fait le TXT en fait ? bah en fait c'est l'approval ah oui d'accord lui-même en fait d'accord c'est l'approval.verify et j'imagine si tu vas chercher dans verify c'est lui qui va aller chercher TXT et qui va faire la comparaison ? ouais hop là hop là hop là hop là hop là hop là d'accord ok donc c'est lui après qui produit le TXT avec tout ouais donc j'imagine qu'il compare en fait l'output avec ce qu'il arrive à produire lui derrière ouais d'accord classe franchement c'est con très bien pour moi ouais ouais j'arrête de l'enregistrer de savoir quoi c'est que ça peut être les deux pas pour que le temps et qu'ils vous disent